Et puis donc, dès aujourd'hui, c'est la musique pop irlandaise. Voilà, pop irlandaise, pop celtique, un peu folk aussi. Et puis dans les prochaines compos, il y aura aussi, on va aller explorer aussi un peu le blues et donc voilà, le gospel. Combien de compos avez-vous à votre actif à ce jour ? Alors, j'ai pas mal de compos, donc j'ai une vingtaine. Une vingtaine de chansons. Bon, il y en a donc huit qui sont déjà en ligne sur un site qui s'appelle My Major Company. Et voilà où je suis. Et il y en a encore deux en cours d'arrangement sur lesquels on travaille activement. Et puis une dizaine qui sont prêtes aussi à partir aux arrangements. Mais bon, prends du temps. Comment vous travaillez avec vos chansons ? Combien de temps ? Comment ça se passe ? Expliquez-vous. Alors, j'ai commencé à travailler sur ce projet il y a trois ans à peu près. Donc avec la première chanson, Motivated. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des facilités pour l'improvisation. Donc, je pars de l'improvisation au piano. Ou si, voilà, on a mis pianiste par exemple, improvise quelque chose. D'accord ? Et moi, j'improvise à la voix. Et très très facilement, j'ai des petits bouts de mélodies qui me viennent. Et bon, comme je suis assez passionnée de nature, j'improvise tout le temps, très souvent. Et j'en retire donc une mélodie. Puis je cherche un peu la sonorité qui me plaît avec un texte sur un thème. Voilà, parce que le texte aussi est très important. Après, on retravaille. Je retravaille donc le texte. Je dirais à l'infini. Ça peut toujours se retravailler. Je suis une perfectionniste aussi. D'accord. Alors, donc, ces chansons que vous composez, vous êtes plutôt en tendance à écrire la journée, le matin, très tôt, la nuit ? Alors, effectivement, ça m'arrive parfois la nuit. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Comme l'une des prochaines chansons aussi qui s'appelle Walking by your side, qui est donc la prochaine chanson que je vais mettre en ligne. Là, l'arrangement est presque terminé. Cette chanson m'est venue d'un coup, là. Très très rapidement, en dix minutes. Le texte, la mélodie. C'est assez exceptionnel parce que c'est rare. D'habitude, effectivement, ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs jours. Parfois, je laisse de côté. Je laisse reposer au frigo. J'y reviens après. Enfin bon. Donc, j'en ai toujours une sur le feu. On va dire ça comme ça. Donc, maintenant, on va dire que je boucle un petit peu le projet à 20. C'est ce que je m'étais dit. Puis voilà, la petite nouvelle qui est arrivée. Finalement, je me suis dit, bon, elle est pas mal. Donc, on va l'envoyer aux arrangements tout de suite. Tant pis. Ça fait une de plus. Et les lances que vous écrivez, c'est un rapport avec quoi ? Avec la vie ? Avec la société ? Expliquez-nous. Alors, comme je disais, c'est vrai que pour moi, mon projet d'album tourne beaucoup autour des facettes de l'amour. Parce que je suis une grande amoureuse de la vie. Je suis une passionnée. Et par contre, ça va beaucoup plus loin que ça. Puisqu'il y a toujours eu chez moi une quête de sens. Une quête de spiritualité. Donc, je suis un peu en recherche. Et c'était un moyen aussi, avec ce projet, de me recentrer un petit peu. De faire le point sur ma vie. Et puis, de parler aussi de ma foi, de mes valeurs. Voilà. Sur scène, vous êtes seule ou vous avez des musiciens ? Alors, effectivement, sur scène, je ne serai pas seule. Il y aura donc une formation en guitare, basse, batterie. Qui est prévue. Piano, clavier donc aussi. D'accord. Donc, trois personnes, avez-vous sur scène ? T'as pris ? Donc, guitare, basse, batterie, clavier... Non, 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 non. Quatre, je pense. Bon, ça va. Oui. Ça se passe bien. Ça se passe bien, super. Ça avance bien.